salut à tous salut à tous j'espère que vous allez bien que tout se passe plus mieux pour vous et aujourd'hui dans cette leçon nous allons voir ensemble les notions de développement sous développement et thiamonde et nous allons voir surtout dans la partie thiamonde les caractéristiques des pays du thiamonde donc c'est encore une leçon de géographie ok et on a rapidement la notion du développement le développement en fait c'est un progrès économique qui s'inscrit dans le cadre général du progrès de la société donc c'est tout naturel c'est tout naturel on cherche tout naturellement le développement dans une société une plus grande production est nécessaire pour le développement mais cette production cette plus grande production n'écrit pas nécessairement le développement il faut qu'il y ait d'autres conditions réunies pour pour qu'il y ait pour qu'ils puissent y avoir une augmentation de la production nécessaire mais elle n'est pas suffisante ok pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que le développement et doit avoir deux conditions pour qu'il y ait tout vrai développement vraiment c'est une condition économique en termes économiques il faut qu'il y ait plus de richesses plus de production ok ça c'est logique mais aussi en termes social s'il ya plus de richesses plus de production il faut qu'il y ait une amélioration au niveau social donc en termes social faut qu'il y ait plus d'écoles plus d'hôpitaux de sécurité de sécurité sociale pardon plus d'emplois plus de logements ok donc tout vrai développement est à la fois économiques et sociales je dirais même culturel voilà donc qui a dit l'autre mais il faut en termes économiques il faut qu'il y ait beaucoup plus de richesses plus de production et aussi il faut que on thème autre au niveau social il faut qu'on voit ça il faut que le développement se reflète au niveau social donc plus d'écoles plus d'hôpitaux plus de sécurité sociale plus d'emplois ok voilà ça c'est pour le développement maintenant voire pour le sous-développement donc je vais vous donner trois explications possibles et pour la notion sous-développement et on peut on peut comprendre le sous-développement comme étant la sous d'exploitation ou la sous l'utilisation des ressources d'un pays donc si on exploite mal on utilise mal les ressources qui soit à notre disposition qui soit à pas on n'aura pas droit au développement de qu'il faut il faut que les ressources et soit utilisé à bon escient que deuxièmement je peux vous dire que le sous-développement est une répartition non équitable des richesses d'un pays et donc la majorité de la population vivent dans la misère et dans la misère que une minorité détient tout toutes les richesses ce qui n'est pas intéressant et ça raconte les frustrations dans son social dans son politique etc et troisièmement je peux vous dire que le sous-développement c'est une déformation de la vie économique et sociale de pays par la relation d'indépendance qu'il entretient avec d'autres pays du point de vue de commerce point de vue finance et de la politique et je viens de vous lire l'explication de l'auteur est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour les notions développement et pour les notions sous-développement ok maintenant on voit rapidement le tir à mort c'est quoi le tir à mode et on va essayer de distinguer quelques formes de domination du tir à mode et les caractéristiques du tir à mode les pays du tir à mode appartiennent à un troisième ensemble de pays qui se constitue au lendemain de la seconde guerre mondiale à côté des pays capitalistes développés et des pays socialistes développés donc les pays capitalistes développés c'est un monde les pays socialistes développés c'est un deuxième monde mais les pays sous-développés qui sont restés à l'écart c'est le troisième monde vous comprenez d'où l'expression tiers monde un troisième monde le tir à mode c'est un monde sous-développés et on dit que la fin c'est l'une des manifestations les plus caractéristiques du sous-développement la fin on voit le temps de voir un peu plus loin les différents types de fin donc la fin c'est le rôle majeur des pays du tir à mode dans l'expression tiers monde selon certaine source donc cette expression a vu le jour sous la plume d'alfrede souris en 1952 un économiste français donc cette expression est utilisée après la deuxième guerre mondiale et elle concernent un groupe de pays indépendant mais qui sont restés à l'écart du progrès dans géographiquement parlant l'expression c'est un monde recouvre l'afrique la mix l'amérique latine et l'asie voilà niveau géographique elle recouvre l'afrique l'amérique latine et l'asie et la réalité du tir au monde ben elle fait de misère elle fait de faim elle fait de privation ok deux tiers de l'humanité vivent on va dire et dans le tir au monde ok vous suivons et ce qui définit quelles sont les caractéristiques sociales économiques des pays du tir au monde je vais vous lire quelque chose un petit texte de qui définit très très bien et la réalité sociale économique des pays du tir au monde on dit par-delà de cette diversité il existe normalement un trait commun qui est un trait commun au pays du tir au monde extrêmement fort qui justifie ce regroupement donc pourquoi on a regroupé ces pays et dans le tir au monde quel est ce trait commun leurs économies ne permettent pas de produits de quoi satisfaire les besoins de base de l'ensemble de la population ok beaucoup d'enfants meurent après leur naissance faute de soins évidemment une partie importante de la population est malnournée la malnutrition l'école ne reçoit qu'une partie des enfants l'eau courante ou l'électricité sont sans de la plupart des logements voilà ça c'est le point commun le point commun de l'ensemble des pays du tir au monde ok on va voir rapidement les caractéristiques des pays du tir au monde et le tir au monde comprend environ 121 états je viens de vous le dire tout à l'heure ces états sont des états de l'amérique latine de l'asie de l'afrique qui se sont des pays en voie de développement ce qu'on appelle pvd ou pd des pays en voie de développement tous ces pays là sont confrontés à des problèmes d'ordre économique et social et pour les pays du tir au monde et qu'est-ce qui caractérise qu'est-ce qui caractérise les pays du tir au monde on va à tout à l'heure je vais je viens je viens de vous donner de très commun mais je vais vous donner en détail donc les caractéristiques sociales ou économiques des pays du tir au monde pour mes caractéristiques une démographie galopante des comptes et démographie de la démographie c'est la science qui étudie la population au niveau de son nom de voyager sa variété etc démographie galopante donc c'est la surpopulation qui augmentation et dans la paix du tir au monde la population augmente cette augmentation se fait à un rythme très rapide qu'on appelle l'explosion démographique et on en dit trois quarts trois habitants sur quatre et dans le tir au monde c'est-à-dire que c'est la surpopulation démographique galopante ok et le tir au monde et cette population très jeune pour la son jeune la conséquence de cette population qui est très jeune pour l'état mais l'état l'état il est incapable de satisfaire les besoins d'une population en augmentation constante et trop rapide je donne un pays comme le nôtre où la corruption aurait en m donc les ressources les ressources de ce pays là mais elles ne sont pas toujours utilisé à bon escient deuxième caractéristique social un faible niveau de vie la faiblesse du revenu détermine un niveau de vie très très bas dans les pays du tir au monde ok et on nous dit par exemple le pnb pas habitant des pays du tir au monde est 10 voire 30 froid inférieur à celui des pays riches et vous avez une idée troisième caractéristique sociale des pays du tir au monde c'est la malnutrition et la saut nutrition malnutrition et la saut nutrition la peine d'ouvrir un tableau la malnutrition la faim les gens de ce pays là ne peuvent pas manger à leur fin malnutrition sur nutrition et quatrième caractéristique social l'analphabétisme 50% de la population mondiale manque des corps et d'enseignants et surtout dans les pays du tiers monde et cinquième caractéristique on peut parler de l'ampleur des inégalités sociales inégalités d'ampleur une minorité de la population possède une grande partie des riches du pays ok alors que mais la majorité de la misère ok l'égalité sociale le taux de chômage il est très très élevé dans ces pays là et environ 10% de la population possède 50% de vie nationale donc inégalités sociales et l'état est trop pauvre pour payer des allocations familiales et on peut ajouter une autre caractéristique la bidonvilisation surtout causée par l'exode rural donc vous savez ce qu'est l'exode rural les habitants de la campagne qui laissent la campagne pour aller se saluer en ville donc ça va augmenter la population en ville donc l'exode rural qui est une cause de bidonvilisation donc des cadres c'est pauvre etc vous allez trouver je ne dis pas que et on peut pas trouver des bidonvilles dans d'autres pays par exemple ça peut arriver mais vous allez trouver la bidon et comment ce type de phénomène surtout dans les pays pauvres ok ça c'était les caractéristiques sociales caractéristiques sociales des pays en voie de développement mais dans les caractéristiques économique bon ça et que dans la paix sous développer le monde je vous donne quelques exemples qui tu as caillé qui est un peu productif avec du traditionnel les conditions naturelles ne sont pas favorables et donc il ya également l'illégal l'illégal partition des terres donc jusqu'en présent à une sénat culture ivrière et dans les cultures traditionnelles là qui sont délicés par l'état l'étant du peuple en charge vraiment les paysans et donc tout ça faiblesse et il ya faiblesse d'indiscalisation donc ces pays là ne sont pas vrais ne sont pas indiscalisés par manque de capitaux manque de succès au problème de sécurité et c'était à mon défense structure tout ça voilà donc nous venons de voir ensemble les trois notions développement suis de leur part et le tiers donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé et que vous vous en faites 1 rendez vous 1